Il y a exactement 40 ans, j'avais 19 ans, je venais d'entrer à l'école Deschartes et je cherchais un sujet de thèse, la petite thèse pour le diplôme d'archiviste paléographe, qui traditionnellement est un exercice purement de pure érudition. Parce que j'avais eu, trois ans plus tôt, l'année de mon baccalauréat, la révélation éblouie de la beauté de l'Italie, au point d'écrire à mes parents un peu affolés que je ferais n'importe quoi pour y vivre. Par exemple, j'ai retrouvé la carte postale, être facteur à Arezzo. Et parce que je venais surtout de lire le petit volume qu'Alberto Tenenti venait de faire paraître sur la Florence des Médicis de la cité à l'État, « J'avais pris mon courage à deux mains » et sans recommandation ni introduction, avait écrit à l'auteur de ce livre pour lui demander de me proposer un sujet sur la Renaissance en Italie, rien de moins. « Sancta simplicitas ». Pour faire bonne mesure et dans un certain esprit du temps, j'avais ajouté que je souhaitais travailler sur l'histoire des intellectuels, des intellectuels organiques, tels que les définissait Antonio Gramsci dans des passages devenus classiques de ses cahiers de prison, que je venais également de découvrir. Bref, il s'agissait de rechercher du côté de l'Italie un marxisme largement imaginaire, ou en tout cas imaginé, moins désespérant pour un apprenti historien que celui des disciples français d'Altusser, brillantissime, mais pour qui le continent histoire, l'expression et d'Altusser, de Marx, restait à mes yeux bien abstrait. Avec la générosité qu'on a plusieurs fois mentionnée hier, Alberto Tenenti ne m'avait pas rionné. Il m'avait au contraire longuement reçu et aidé à définir, par tâtonnement successif, un projet de thèse consacré aux Riformatori dello Studio di Padova qui avait à Venise la surveillance de la seule université de la Sérénissime, mais aussi celle de l'imprimerie. Cela me permettait d'unir un travail bien érudit et bien chartiste, puisque l'institution n'avait encore fait l'objet d'aucun travail fouillé, avec des préoccupations générales sur la nature et les formes de la culture vénitienne, particulièrement la place qu'aurait tenue l'aristotélisme dit padouan, celui qu'on enseignait à la faculté des arts du Studio, dans la compréhension des bouleversements politiques et économiques qui avaient affecté Venise au cours de la première moitié du XVIe siècle. Ce travail fut mené à bien, l'essentiel en passant dans un long chapitre de la Storia della cultura vénita que Gino Benzoni et Carlo Rossola ont si bien évoqué hier, mais contrairement à d'autres élèves d'Alberto Tenenti ici présents, comme Isabella Palomufossati, Pierroberto Scaramella, Francesco Furlan, je me suis assez rapidement éloigné du domaine vénitien pour me consacrer pendant plus de 25 ans à l'histoire du livre, et spécialement du livre religieux, surtout en France et en Angleterre, ce qui fait qu'après des vicissitudes bien éloignées de l'idéal de vie droite, rigoureuse et cohérente que pratiqua Alberto Tenenti, je suis aujourd'hui professeur d'histoire religieuse à Florida State University. Alors j'ai raconté tout cela d'une façon, encore une fois, bien éloignée de la discrétion tenentienne pour faire comprendre que lorsque Carlo Rossola m'a proposé d'organiser avec lui le colloque qui nous réunit, il s'est agi pour moi de revenir à Tenenti après un long détour et une sorte d'interminable Bildungsroman. Et au moment de choisir un sujet de communication, relisant les textes majeurs et mineurs d'un maître que j'avais négligé sans l'avoir jamais oublié, j'ai été frappé, non pas seulement par la coexistence dans son œuvre entre les travaux qui relèvent, selon les classifications habituelles, de l'histoire économique et sociale et ceux qui appartiennent à cette histoire spirituelle où vous naviguez avec bonheur, pour citer la lettre de Fernand Braudel que nous a révélée Maurice Aymar hier, non pas seulement donc la coexistence, pour bien nous comprendre, entre l'historien des grands trafics marchands et celui du sentiment de la vie et de la mort, j'ai été frappé, disais-je, par le fait que Tenenti n'avait pas deux hommes en lui, expression polinienne, je suis maintenant professeur de religion, mais que cet homme si soucieux de cohérence avait toujours inscrit ses travaux particuliers dans le cadre d'une histoire totale, d'une très grande ambition qui fait que la renaissance d'Alberto Tenenti, qui donne son titre à notre colloque, peut être placée à côté des grandes œuvres et qui ont marqué l'histoire de la renaissance comme objet d'étude depuis Burckhardt, d'où le titre un peu clinquant, je l'avoue, de ma contribution « Civilisation immatérielle et capitalisme », clin d'œil, évidemment, à la civilisation matérielle de Braudel, pour introduire à des réflexions qui m'ont été inspirées par la formule lapidaire qu'Alberto Tenenti employa dans un long entretien de 1994, donc dans sa pleine maturité d'historien, avec une revue espagnole. Je cite, « L'histoire économique ne fait qu'un avec l'histoire des mentalités ». Je vais présenter mon affaire en deux volets. Un premier volet, « Tenenti historien des pratiques marchandes » et un deuxième volet, « Tenenti et la philosophie de la vie ». Je m'expliquerai le moment venu sur ce terme. Tenenti a été, certains ici le savent beaucoup mieux que moi, un des grands spécialistes mondiaux de l'histoire de l'assurance qu'il a constamment requis depuis sa somme de 1959, « Naufrage corsaire assurance maritime à Venise 1592-1609 » jusqu'au livre écrit avec Madame Tenenti en 1985, « Il prezzo del rischio » « L'assicurazione mediterranea vista da Ragusa » ou encore le chapitre « L'assicurazione marittima » au tome 12 de « La storia di Venezia » et bien des articles particuliers. Or, l'assurance naît précisément au cours de la première renaissance durant la deuxième partie du XIVe siècle et s'impose au deux siècles suivants pour devenir l'objet d'un commerce dont Alberto Tenenti a démonté les mécanismes économiques mais aussi souligné la nature psychologique. L'expression commerce psychologique est employée par lui dans l'entretien de 1994 que j'ai déjà mentionné où il souligne aussi que le développement de l'assurance manifeste à ses yeux un changement profond de morale collective. On ne se protège plus du risque par la croyance en un au-delà garantie par la foi on cherche à s'en prémunir dans le monde en recourant à des garanties toutes matérielles qui impliquent un usage nouveau du temps ça a été déjà mentionné à plusieurs reprises et surtout peut-être une valeur au sens propre donnée à la vie en tant que telle. Cet exemple qu'encore une fois d'autres beaucoup plus qualifiés que moi pourrait développer ici je l'utilise comme un indice du lien qu'Alberto Tenenti établissait entre des pratiques marchandes spécifiques et la vie de la société tout entière en tout cas de la société urbaine. Il insistait sur le fait qu'à l'époque de la Renaissance au sens très large les objets du commerce étaient pour l'essentiel réduits à trois grandes catégories l'alimentation le vêtement et les armes trois commerces absolument vitaux au sens propre là encore. La culture des marchands à laquelle Tenenti s'est attaché à la suite des travaux d'Armando Sappori sur l'économie et la morale marchande est donc toujours envisagée par lui à la fois dans son autonomie et dans ses liens avec les représentations collectives. On peut citer à ce propos deux comptes rendus mais je n'en citerai peut-être qu'un étant donné le temps qui nous reste que Tenenti donna aux annales. En 1960, il rend compte de l'édition procurée par Vittore Branca de l'autobiographie de Giovanni Morelli marchand et éminent représentant du parti Guelph à Florence texte rédigé entre 1394 et 1421. Il ne s'agit pas là en rien d'une confession intime. C'est un texte d'Italenti qui n'est pas, je cite, écrit pour le plaisir mais avec une intention dogmatique destinée à édifier ses descendants les descendants de Morelli et à leur inculquer des règles de vie. Quelles règles ? Pour Giovanni Morelli, être croyant, fidèle catholique et bon citoyen sont des choses inséparables. Ce bourgeois est catholique jusque dans sa situation sociale et dans son orientation politique mais s'il cherche le salut de son âme il la considère comme un des biens dont il a hérité et qu'il doit conserver à tout prix. Il nous raconte lui-même Morelli, pas Tenenti il nous raconte lui-même que le jour de la mort de son enfant il demanda à Dieu de lui accorder le salut éternel. Après avoir prié il est favorisé d'une vision et il obtient de la bouche même de son fils l'assurance qu'il est sauvé. Aussitôt, Giovanni Morelli s'empresse de poser quatre questions à cette apparition surnaturelle. Il veut savoir si son enfant est mort à cause de ses péchés quel sera le sort de ses autres enfants s'il peut espérer « buono istato al mondo nell'avere e nell'honore del mio comune » et enfin « se di questa vita mi devo partire giovane o vecchio » Sa religion semble ainsi avant tout celle du succès terrestre puis céleste et Dieu apparaît à la fois comme le garant providentiel qu'on doit remercier dans la prospérité et celui qui inflige des revers si on les mérite. J'insiste sur le mérite et je cite Morelli « tout procède de lui de Dieu mais d'après nos mérites ». Et dans la centaine de pages que Morelli consacre à l'administration des biens de famille Dieu n'apparaît qu'une seule fois lorsque Morelli recommande de donner en son nom quand on est en bonne santé car on court alors moins de risques qu'à l'heure de la mort de s'embrouiller dans ses calculs et donc de porter préjudice à ses enfants et à la transmission du capital. Et sa conclusion étant un peu plus claire « surtout si tu veux avoir des amis et des parents fais en sorte de ne pas en avoir besoin tâche d'avoir de l'argent sous la main sache le garder et le conserver adroitement c'est le meilleur ami et le meilleur parent que tu puisses trouver. » Pour Tenenti le texte de Morelli était emblématique d'une société de marchands d'une ville de bourgeois où il y a des attitudes qu'on doit prendre des règles qu'on doit suivre pour atteindre le but suprême la conservation et l'augmentation des biens. Huit ans plus tard je vais quand même l'évoquer Tenenti rendait compte très longuement d'un livre qui avait fait date alors donc en 1968 celui de Christian Beck sur les marchands écrivains Affaires et humanisme à Florence 1375-434 où l'auteur vous le savez soutenait à la suite d'Yves Renoir qu'il existait un lien nécessaire entre l'apparition de l'humanisme à Florence et le développement économique de la ville sur l'Arnaud. Notre but final écrivait Beck et de mieux éclairer l'humanisme en tant que fait littéraire et moral grâce à une peinture aussi exacte que possible du climat intellectuel politique social et économique qui peut l'avoir conditionné. Le moins important ici évidemment c'est conditionné. La sensibilité et la mentalité marchande florentine sont ainsi considérées comme un moment de passage entre civilisation médiévale et moderne. Ortenenti se montre très critique envers cette thèse. Pour lui si le critère de l'utilité préside bien à toutes les vertus des marchands et à leur code de valeur il n'en va pas de même pour les humanistes. Si chez les uns et les autres ces vertus peuvent être définies comme sociales et mondaines cela ne saurait suffire à les ranger dans la même catégorie. tout ce qui au 14e et 15e siècles se sécularise et s'éloigne du christianisme le plus rigide ou le plus théorique n'est pas forcément à mettre sur le même plan au risque de s'enfermer dans une opposition figée et abstraite entre Moyen-Âge et Renaissance entre transcendance et pure immanence. Donc contre l'hypothèse du conditionnement social de l'humanisme Tenenti insiste sur la nécessaire articulation des niveaux de mentalité et la définition de contours sociaux spécifiques à chaque stade culturel. Ainsi s'agissant des rapports avec Dieu les marchands considèrent avoir passé avec lui un contrat sinalagmatique en échange du culte qui lui est dû Dieu doit accorder aux hommes d'affaires son appui. Le marchand florentin essaie donc de placer Dieu dans son propre monde celui des affaires et lui attribue un rôle. Or les humanistes eux attribuent à Dieu des fonctions très différentes de garant de l'ordre éthique et surtout de l'ordre social et politique. De plus l'humaniste regarde avec dédain la pratique des aumônes les legs pieux les indulgences dont le marchand tient au contraire une comptabilité très précise homme tout de finesse homme de distinction dans tous les sens du terme Tenenti a toujours mis au coeur des analyses de ce qu'il n'a jamais hésité à appeler le monde bourgeois les conceptions et les représentations de la vie c'est la question qui le hante dans l'entretien de 94 déjà cité il revient à plusieurs reprises sur cela qu'est-ce que la vie pour les florentins les vénitiens ou les ragusins de l'Arnaissance quelle valeur lui accordait-il en quoi leur pratique des affaires et leur texte conservé en témoignent-elles et c'est là où je veux faire intervenir c'est le deuxième volet de mon petit diptyque mais le deuxième volet sera beaucoup plus court que le précédent cette façon d'interroger la philosophie de la vie d'un individu ou d'un groupe social à l'époque de la renaissance correspond assez exactement au programme que le philosophe allemand Wilhelm Dilltaï assignait à ce qu'il appelait une anthropologie philosophique fondée sur l'interrogation de tout document humble ou noble pratique ou théorique du testament à la correspondance ou à l'inscription funéraire et un des disciples les plus proches de Dilltaï qui a été mentionné ce matin l'éditeur de ses œuvres posthumes Bernard Gruteusen on ne sait jamais très bien comment le prononcer qui est surtout connu en France comme une imminence grise de la NRF et l'introducteur en France de Kafka et de Husserl d'ailleurs en a donné de cette anthropologie philosophique un des chefs-d'œuvre avec les origines de l'esprit bourgeois en France or dans l'inventaire de l'esprit bourgeois il est un personnage auquel Tenenti a accordé une place centrale puisqu'il lui a consacré une monographie en 1966 en avait fait un des grands témoins du senso della morte et lui avait emprunté ce qui était devenu une devise personnelle concedo nulli je ne cède devant personne c'est Erasme bien sûr qui était aussi une figure essentielle de l'anthropologie d'Iltéienne pourquoi en quelques mots avec Erasme le connais-toi toi-même d'Elphique ne signifie plus comme pour les néo-platoniciens florentins connaît ta place dans le cosmos dépasse tes limites va au-delà mais retourne en toi-même retourne aux valeurs qui sont propres à l'homme au lieu du monde des possibilités infinies que faisaient miroiter un pic de la mirandole ou un marsil fissin l'homme d'Erasme a pour seul horizon le cercle restreint des circonstances et des activités que la vie a prescrite pour lui Erasme a donc délimité un territoire de l'homme territoire dont le dieu est terminus dieu des frontières celui qui ne cède justement devant personne territoire de ce qui est coutumier à l'homme ainsi qu'il l'a illustré dans ses colloques ses adages et ses innombrables lettres cet homme ne cherche pas ses raisons de vivre au-delà de lui il communique à son prochain à son voisin ce qu'il a vécu les expériences qu'il a faites et son voisin son prochain en retour lui communique les expériences à travers lesquelles il est passé ainsi sait-il qu'il est un homme parmi les hommes dans l'anthropologie d'Erasme l'autre est toujours présent les autres la multiplicité des hommes dont aucun ne peut agir contre sa nature et dont chacun mérite l'attention car chacun d'entre eux participe de l'humanité parmi eux certains spéculent sur la vie mais ces penseurs n'occupent pas une place à part ils n'échappent pas à la condition humaine le sage lui aussi est humain personne ne peut être plus qu'un homme en cette qualité humaine il y a quelque chose d'irréductible que nous trouvons en nous-mêmes et chez les autres comment pensent-ils comment agissent-ils quels sentiments les agitent ce sont des questions qui peuvent être mille fois répétées chacun doit pouvoir dire je suis un homme et quoi qu'il lui arrive il doit être conscient de la commune condition de toute vie il y a donc dans tout ce que les hommes font et pensent quelque chose de spécifiquement humain nous les hommes tel est le motif central de l'oeuvre d'Erasme parlons des hommes parlons de nous après avoir longtemps exploré le cosmos l'homme peut rentrer chez lui je cite la citation est fameuse Socrate a fait descendre la philosophie du ciel sur la terre plus tard que la fait entrer dans la chambre et dans le lit de noces de tout un chacun autre citation les ailes de ceux qui sont tombés du ciel sont désormais brisés dit Erasme aucun mortel ne peut être toujours sage ni toujours parfait ni toujours heureux c'est la conscience de ce destin commun qui lie les hommes entre eux chacun dépend de son prochain et de cette dépendance mutuelle naît pour Erasme lu par Tenente un devoir d'authenticité qui s'impose d'abord aux écrivains comme m'entend une célèbre phrase de Cicéron si te ipsum non exprimis mendax speculum toi fuerit oratio si tu ne t'exprimes pas toi-même ton discours ne sera qu'un miroir menteur Erasme décrit ainsi l'activité d'un lecteur voici ce qui ravit le lecteur connaître dit-il par ses écrits les sentiments affectus de l'écrivain son caractère ses opinions son esprit tout comme s'il l'avait connu depuis plusieurs années le lecteur peut découvrir ainsi des âmes sœurs et c'est comme cela que les hommes de tous les âges ont découvert ce lien qui les unissait voilà pourquoi la correspondance d'Erasme est au coeur de son oeuvre il n'y exprime pas seulement son ingénium son esprit mais ses douleurs et il en avait beaucoup souffrait d'un peu de tout tout ce qui le concerne personnellement c'est une constante chez Erasme la connaissance n'est jamais séparée de la vie et à cette totalité intime faite des circonstances de la vie et de ses pensées il avait donné un nom l'Erasmicum à un moment donné Erasme considère son Erasmicum et tente de se comprendre à travers sa vie de comprendre sa vie à travers lui pour Erasme les innombrables mouvements qui agitent le corps et l'âme ne sont pas des passions dont un sage pourrait délivrer l'homme qui souffre la question n'est pas cet homme souffre-t-il elle est quelle est sa souffrance car les hommes ne peuvent se détacher des circonstances de leur vie ce qui compte c'est la totalité de la vie où bonheur et malheur alternent nécessairement on pourrait dire que l'antique idée de fortune est réintégrée dans la vie même les aventures les hasards toutes les absurdités qui caractérisent le monde humain font partie de la comédie de la vie si toute chose sur terre est gouvernée par la folie c'est bien parce que nous avons affaire à des hommes et que les hommes ne peuvent agir que selon leur nature quelques mots pour finir à propos de la mort qui est la plus à même de faire comprendre la vie Erasme a consacré tout un livre à la préparation à la mort des préparations et ad mortem il y pose la question de la mort du point de vue de la vie parce que la mort est liée à l'humanité elle devient humaine mourir est une expérience vitale du coup l'immortalité même est considérée du point de vue de l'homme qui reste dans sa sphère et c'est dans cette sphère humaine que s'établit sa relation avec Dieu Dieu pour Erasme est un Dieu de la vie de la vie telle que l'homme la vit et non le Dieu d'un monde où l'homme n'existerait qu'en tant que créature de l'univers en conclusion et en quelques phrases je propose de penser que la proximité d'Erasme pour Alberto Tenenti était en effet celle d'une de ces âmes sœurs que la lecture nous procure un homme que l'on croit connaître depuis plusieurs années et que ce royaume des hommes ce territoire autonome où tout est digne d'être noté observé où tout est objet de méditation dans la folie du monde ce territoire est celui de l'historien de la renaissance en tout cas celui de l'historien de la renaissance tel que le concevait Alberto Tenenti est-ce qu'il y a de l'historien de la renaissance